Ils s'aiment. Bonsoir et bienvenue à vous. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un véritable homme de plume. Il nous livre un roman raffiné. Même les anges aiment la mer. Jérôme Camille est mon invité. Dans la seconde partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de Célia, la chronique médiatique. Et tout de suite, c'est notre interview. – Bonsoir, Jérôme, je vous en prie, installez-vous. Alors, je l'ai dit, vous, vous proposez aux éditions Cologne, même les anges aiment la mer, une quête d'ailleurs, une quête de l'amour absolu, ou plutôt de l'absolu de l'amour. C'est le regard d'un homme sur trois femmes qui bouscule son quotidien. Cet homme, c'est Marc, mais au fond, aurait-il pu s'appeler Jérôme ? – La réponse est oui, forcément. La réponse est oui, même si c'est un peu prétentieux, vous savez, d'être Madame Bovary, comme disait celui qui avait écrit Madame Bovary. Trois femmes, pourquoi ? Parce que c'est en fait, c'est le bilan d'une vie. Vous verrez quand ça vous arrivera, quand vous aurez le kilométrage nécessaire et que vous ferez le bilan. – Ce n'est pas tout de suite pour moi. – Mais je vous le souhaite. – Mais vous allez voir, un jour vous ferez le bilan. Et quand on fait le bilan, ce n'est pas toujours facile. Alors c'est vrai qu'il y a des dates charnières, des dates qui vous conviennent, des dates qui vous conviennent moins, des moments forts et des moments moins forts. Par exemple, ce qu'il y a de moi dans ce livre, c'est tout ce que je croyais avoir gardé, tous les souvenirs que je croyais avoir incrustés en moi dans le disque dur, vous savez, ce n'est pas vrai, c'est volatile tout ça. Alors tout d'un coup, je pense que la phrase qui a été dite par X, en fait elle est dite par Y et je ne sais plus où j'en suis. C'est un peu ça la confusion. – Alors justement, sa mémoire, écrire c'est aussi transformer sa mémoire, ses désirs, ses angoisses. Est-ce qu'au fond, il ne s'agit pas également d'une certaine trahison de soi ? C'est le cas un petit peu pour le personnage de Marc, votre personnage principal. – Oui, oui, il y a de ça, il y a de ça complètement. C'est-à-dire que, comment dire, il y a une partie de nous-mêmes qui ressemble à une séquence de télévision, quoi. C'est-à-dire qu'on se parle… – Télévision que vous connaissez bien. – Oui, c'est une autre vie, c'est une autre vie. – Oui, qui ressemble à ça, c'est-à-dire le discours que je dirais, entre guillemets, un peu convenu. Et puis il y a le discours intérieur qui est quand même à la fois ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on fait le point, quand on fait le bilan, et puis ce discours intérieur qu'on a quand on est un peu honnête vis-à-vis de soi, assez souvent. Et mon personnage, à moi, il est un peu ambigu, ce personnage-là, dans lequel je ne me reconnais pas tout à fait, bien évidemment. Il est un peu comme ça, il est ambigu, il est un peu fuyant. Il se dit que fuir, c'est une manière de gagner, quoi. Bon, et voilà, c'est un peu tout ça. – Il est également un petit peu étranger, pour reprendre une célèbre phrase de Kundera, étranger à nous-mêmes. Il y a un petit peu de ça chez lui. Il y a certes beaucoup, vous venez de le dire, de vous, mais on peut tous se retrouver un petit peu, et même si nous n'avons pas 50 ans, on peut se retrouver, notamment dans son rapport à l'autre, dans son rapport aux femmes. – Le rapport aux femmes, il est toujours difficile. Vous savez bien, je pense que nous sommes des personnages différents, des, entre guillemets, des animaux différents. Et notre psychologie masculine, même si elle n'est pas, comme beaucoup aimeraient le dire, à ras de terre, loin de là, parce que les hommes ont une sensibilité, monsieur. – Et on la sent dans votre plume, la sensibilité. – Merci. – Mais en dehors de ça, c'est vrai que le rapport avec une femme, et en particulier quand on vit avec elle, comme c'est difficile, comme c'est compliqué, et je suis content que vous ayez cité Kundera, je suis très flatté, parce que dans Kundera, il y a tout ça, c'est vrai. Mais je dirais, d'une façon, je ne sais pas, plus élégiaque. – Le roman aussi, votre livre aussi, il y a un côté élégiaque. Mais justement, pour parler de ce côté élégiaque, vous savez, moi, j'aime bien, dans cette émission, faire dialoguer les œuvres entre elles. Et au moment où j'ai ouvert votre livre, au moment où j'ai découvert les premiers mots, j'ai pensé à ceci. – Georges Gershwin, Rhapsody in Blue. Alors, on connaît tous la fameuse scène de Manhattan, de Woody Allen, où Diane Keaton et Woody Allen sont devant « Le pont de Brooklyn », « Noir et blanc », « Feu d'artifice », et on entend ça. Il y a de ça chez vous, dans votre écriture. Ça commence doucement, ça se rythme, et après, ça tombe aussi dans un côté, vous l'avez dit, élégiaque. – Élégiaque, oui. C'est vrai, les premières scènes, en particulier, ça se passe à Rhone, parce que j'ai une tendresse toute particulière pour les Italies, et non pas pour l'Italie, qui en ce moment ne va pas très bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est vrai que cette espèce de frôlement des choses, j'adore ça, quoi. Les gens qui se croisent, et là, justement, vous faites allusion à une scène, qui est une scène où un homme et une femme se croisent, ils ont un passé derrière eux. À propos de Gershwin, je voudrais juste vous dire un petit mot que j'aime beaucoup de Boris Vian, qui aimait beaucoup le jazz, il disait « c'est Gerswing ». – Ah oui, c'est Gerswing. Mais est-ce que vous avez le sentiment, alors peut-être pas, parce que quand on écrit, on le fait aussi, c'est le hasard du quotidien qui pousse votre plume, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une écriture, je l'ai dit, un petit peu jazzy ? Est-ce que, voilà, elle est faite en rupture ? – Oui. – Il n'y a pas non plus énormément de… vous ne consommez pas les mots à outrance, au contraire, c'est ciblé. – Alors, je crois que ça, j'ai le dos au journalisme. Des années de journalisme m'ont appris à écrire un peu condensé, un peu ramassé, quoi. Et c'est vrai que je me méfie des gens qui abusent des superlatifs et des adjectifs et des je ne sais pas quoi, je n'aime pas trop tout ça, c'est vrai. Je trouve que l'écriture, elle gagne à aller droit au but, et c'est ce que j'essaye de faire. – Oui, journaliste, vous l'êtes profondément dans l'âme, cette historienne du quotidien. Il y a une grande différence lorsque l'on écrit sur le quotidien, lorsque l'on veut ancrer ses mots dans la réalité, et lorsqu'on prend un peu plus de distance, et qu'on écrit, qu'on commet un roman ? – C'est complètement différent, pour moi c'est complètement différent. Celui-là doit être le 15ème, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème du journalisme, c'est qu'il faut coller à ce point l'actualité avec un nombre de mots que tout le monde doit comprendre, et c'est une école formidable. Les 5 W, vous savez où, quand, comment, pourquoi, par qui ? Pour moi ça a été très important, c'était une très bonne école. Mais j'ai toujours mis une frontière entre ce métier-là et ces week-ends ou ces jours ou ces semaines que j'ai passées à écrire comme un forcené en m'imposant, un truc dont j'ai horreur, une discipline pour écrire, c'est-à-dire me lever tôt le matin, écrire jusqu'à une certaine heure et puis après arrêter parce que je suis complètement… je ne comprends plus rien, quoi. Et donc, il y a deux choses différentes, mais c'est vrai que l'écriture dont vous parlez est 100 fois plus jouissive. – Enivrante. – Ah ouais, 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 c'est mieux, enivrante, vous avez raison. C'est formidable, quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a des moments… il y a des moments… c'est incroyable, quoi. On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui écrit. – Pour revenir, même à votre roman, même Les Anges aiment la mer, les indécisions de votre personnage masculin, ça se situe également entre ravage et ravissement, peuvent parfois, ça a été mon cas en tout cas, agacer, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que dès le départ, dès le départ de votre processus d'écriture, c'est le territoire littéraire où vous vouliez aller ? – Alors la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, parce que je ne suis pas très organisé, mais je me fais un plan. Et quand je me fais un plan, je me dis, voilà, le personnage, à un moment donné, il va dire qu'il aime le café, puis après, il va dire qu'il aime le thé, il ne sait pas où il en est, là, là, là. C'est des petites notations comme ça. Et ça, j'avais trouvé ça dans Zola. Zola, il notait tout, etc. Et en fait, c'est comme un découpage de films, c'est exactement ça, quoi. Il entre par la porte du fond, il dit bonjour à la dame, etc. Et cette indécision, d'abord, je trouve que cette indécision, elle est quelquefois assez masculine. Elle est irritante, c'est vrai. Elle est… Souvent, femme varie, et souvent, homme, chance d'opinion comme de chemise. – Il y a une narration également qui est assez urbaine, je pense notamment à la description, notamment de la ville de Nice, du vieux Nice. Mais en fait, ce qui imprime vraiment à la lecture, la mémoire, la mémoire du lecteur, c'est l'idée du rivage. Justement, l'idée de la mer, même les anges aiment la mer. Au fond, pour Marc, est-ce que ce n'est pas le souvenir de la mer le plus important ? – Absolument, absolument. Je suis sûr que c'est ça. Enfin, dans mon esprit, si je m'identifie. Parce qu'à un moment donné, quand on s'est débarrassé du livre, on n'a plus envie de s'identifier. Mais là, je continue de m'identifier, parce que c'est toujours proche. Il y a ça, je pense qu'il y a la mer, et il y a même un moment qui justifie d'ailleurs le titre. Il dit que s'il devait choisir sa mort, il la choisira en marchant dans l'eau. – Il dit ceci, mais qui justifie, enfin, qui peuvent, d'un point de vue du lecteur, qui peuvent justifier également le titre. Il y a ces quatre phrases. Marc ne souhaitait pas posséder une maison face au Grand Large. S'il avait toujours privilégié les ambiances marines, les paysages intérieurs, les voies qui se perdent dans le ressac, à la lisière du rivage, il ne voulait pas avoir la mer pour unique paysage. – Oui. – Vous avez une maison face à la mer ? – Un appartement face à la mer, mais je suis content de savoir que la mer est là. Vous voyez, par exemple ici, on peut habiter ailleurs et ne pas voir la mer. Et j'ai une maison au Paès, qui ne regarde pas la mer, et c'est très bien aussi. Je sais que la mer n'est pas loin. J'ai besoin que la mer soit là. Vous voyez, c'est un truc, peut-être que nous sommes quelques-uns, voire 100 en commun. Nous savons que la mer existe, nous savons que la mer est là, on n'a pas besoin de la regarder dans les yeux tous les matins. – Il y a dans le livre également, au-delà du personnage de Marc, trois personnages féminins, nous l'avons dit, moi il y a un personnage qui m'a bien plu, parce qu'il y a, à travers elle, du bruit et de la fureur, c'est le personnage féminin de Nini, qui est loin, loin du personnage de Marc, plus en retenue, en tout cas en apparence. Vous aimez jouer avec les contrastes, c'était également le cas de vos personnages dans votre ouvrage, « Regards de femme », « Regards au pluriel ». – Vous avez de la mémoire, c'est un vieux livre. – J'essaye. – Oui, c'est vrai, il y a de ça, vous avez raison. – Non, Nini, allez, on va être honnête, c'est ma préférée, quoi. – On le sent, hein. – En plus, vous savez, les personnages sont toujours disparates, c'est les yeux de l'une, les jambes de l'autre, les seins d'une troisième, enfin, etc. Et Nini, elle est en condensé ce que j'ai connu de certaines femmes qui avaient choisi la liberté. Et Nini, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai un faible pour Nini. Je suis amoureux de Nini, quoi. – De tous les personnages féminins, vous le dites, c'est Nini celle qui vous touche le plus. Mais est-ce qu'au fond, alors, on ne va pas tout dévoiler le livre, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas celle aussi qui donne une raison de vivre à l'auteur ? Oups, enfin, à Marc, en tout cas. – Oui, oui. – C'est grâce à elle qu'il trouve une ouverture sur le monde. Elle est plus jeune que lui. Elle est bordélique. Lui, il est rangé. Il est architecte. Il a besoin que les étages soient bien mis les uns au-dessus des autres. – Ah oui, oui. C'est terrible. Justement, le contraste par rapport à elle. – Oui. – Je ne sais pas, en tout cas, si elle a des allures de Nini, même si je le devine un petit peu. Dans cette émission, nous allons recevoir, dans cette seconde partie, Célia. Célia, elle vient nous faire découvrir de nouveaux médias. Là, elle va nous parler d'un magazine, d'un magazine un petit peu particulier. Et je suis sûr qu'il va vous plaire. Tout de suite, c'est notre esprit critique. – Bonsoir, Célia. – Bonsoir. – Je vous en prie, installez-vous. – Merci, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, Célia, vous voulez nous parler d'un drôle de magazine. – Oui, d'un drôle de magazine qui est mon coup de cœur du week-end et qui est un magazine féminin qui s'intitule Cosette. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté puisque ça date de 2009, mais par contre, c'est vraiment, vraiment une découverte pour moi. – Alors, à qui il s'adresse, ce magazine Cosette ? – Je suis sûre qu'il va s'adresser à Jérôme et qu'il va lui plaire beaucoup. En tout cas, le magazine, il s'adresse à nous, les femmes, avant tout, mais il n'est pas contre s'adresser aussi « À vous, les hommes », le slogan de Cosette, « C'est plus féminine du cerveau que du capiton ». Donc, le temps est donné. – C'est où on va ? – Ça, c'est un bon slogan. – C'est bien. – Donc, ce n'est pas un énième magazine qui s'adresse aux petites princesses en déshérence. Non, il n'est pas question de régime dans ce magazine. Il n'est pas question de mode ni de la passionnante vie des people. Il n'y a même pas de pub dans Cosette. Donc, dans une revue féminine, ça fait quand même bizarre, l'absence des 10 premières pages de papier glacé dédié aux tendances. – Il n'y a pas de sous-vêtements, il n'y a rien. – Non, je suis désolée. Il y a une fausse pub dedans qui vous plaira beaucoup, je suis sûre, qui est dédiée aux pyjamas en pilou et dentelle. Donc, personnellement, moi, j'ai apprécié de pouvoir tourner les pages du magazine sans difficulté, parce que 10 pages de papier glacé, c'est au moins aussi épais que du carton. Du coup, dans Cosette, je peux découvrir des billets d'humeur, des papiers sur la politique, des reportages, des enquêtes culture ou chroniques historiques. Il y a quand même une page horoscope à la fin. – Il faut, il faut. – J'ai eu un petit peu peur, quand même, que ce ne soit pas une soupe intello avec une louche de crème féministe indigeste. Parce que moi, une revue féminine, j'ai envie qu'elle me parle de moi, j'ai envie qu'elle me fasse découvrir des choses, mais que ça ne me prenne pas la tête. – Alors, mais justement, qu'est-ce qui vous a plu dans cette revue ? – Déjà, moi, ce qui m'a plu, c'est que Colette, elle écrit drôlement bien. Ça n'engage que moi. Et si je dis que Colette écrit drôlement bien, c'est parce que l'ensemble du magazine est écrit à la première personne. Bon, Colette, elle a quand même des copines qui écrivent pour elle. Et Colette, elle n'a pas sa plume dans sa poche. Donc, elle a une équipe de 15 journalistes et il n'y a que deux hommes dans cette équipe. – Les pauvres. – Oh oui, ils doivent être super malheureux. – Bien sûr, on les pauvres. – On vous croit, Jérôme, quand vous nous dites ça. – Donc, il y a des portraits de femmes, en l'occurrence, 16 mères françaises issues de l'immigration, qui font l'objet d'un film qui s'intitule Nos ancêtres, les gauloises. On trouve un papier sur le boulot de femme avec un exemple de Bax plus 5 qui va tout envoyer balader pour devenir agricultrice au grand désarroi de ses parents. On nous raconte l'histoire de la famille qui est une question plus que jamais d'actualité. Il est fait référence… En fait, on se demande qui a le droit d'avoir des enfants. Donc, il est fait référence à des couples gays, aux célibataires qui veulent adopter, aux veuves qui veulent avoir des enfants de leurs défunts maris. Et en fait, toute cette question, tout ça s'est abordé d'un point de vue juridique. Donc, ce sont de vraies, vraies questions de société. – Alors, est-ce qu'au fond, cette Cosette, elle n'est pas un petit peu dérangeante ? – Il faut croire que Cosette, c'est une emmerdeuse. Parce que Cosette… – Non. – Ah, si, si, si. – Oh non. – C'est une femme. Cosette… – Ah, c'est vous qui avez dit là. – Je l'assume. – Ce qui me plaît à travers ce que vous dites, c'est que pour une fois, dans les journaux féminins, on n'a pas l'air de mépriser les femmes. Parce que moi, je trouve, dans les journaux féminins, on vous méprise. On vous prend pour des femmes objets. – On vous prend pour des quiches. – Des quiches, oui. – Ils le disent là-dedans. Justement, il y en a marre. Stop, arrêtez de me prendre pour des quiches. – Oui, c'est vrai. C'est vrai, on a l'impression qu'on les prend pour des idiotes qui n'ont pas de cerveau, qui sont… Bon, qu'elles sont mignonnes. Allez. À partir du moment où on dit 400 millions, ça suffit. Non. – Mais ce n'est pas le cas. – Là, ce n'est absolument pas le cas. – Non, mais à travers ce qu'elle dit, on comprend bien. – Du coup, comme Colette n'a pas sa langue dans sa poche, Colette a été piratée en octobre dernier. – Cosette. – Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? – Colette, mais c'est pas grave. – Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Cosette. En fait, ils ont essayé de faire une enquête qui est a priori taxée de gênante et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le directeur du magazine Grégory Lassut-de-Bas qui le confie dans les colonnes de libération. Il y a des fichiers relatifs à un dossier sensible sur les accusations de viol porté par des rwandaises contre les soldats français pendant le génocide au Rwanda, pendant l'opération turquoise il y a 17 ans de ça. Et en fait, les témoignages de ces femmes ont été supprimés, les dossiers ont été supprimés, les boîtes mail piratées. Heureusement, les informaticiens ont pu récupérer tout ça. Et le numéro, donc on l'a ici, je vous l'offre si vous le voulez, je suis sûre qu'il vous plaira, a pu paraître dans son intégralité. – Oui, un cadeau. – Et moi je ne veux pas vous offrir le mien, parce que vous n'avez pas… – Je ne suis pas tout nu. – Je ne suis pas tout nu. – Très bien. – Je ne suis pas tout nu. On va revenir à votre moment. C'est bien parce que ça me fait une passerelle. – Pourquoi j'ai parlé de gens tout nus ? – Vous allez voir pourquoi. Parce que quand on l'écrit aussi, il y a un côté où on se dénue d'un petit peu. – Il faut, il faut. – Vous savez cette fameuse phrase de Duras, au fur et à mesure que j'écris, j'existe moins, est-ce que la vie projetée est plus intéressante que la vie réelle ? – Oui, je ne sais plus qui a dit la littérature. La preuve que la vie ne vaut rien, c'est que la littérature la remplace ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est un auteur portugais qui a dit ça. Et c'est vrai qu'avoir cette espèce de double vie de l'écriture, pour ce qui me concerne, c'est vraiment formidable. Par moment, je me dis, il y a de quoi devenir fou, quoi, si on n'a pas ce, je ne sais pas comment ça s'appelle, une passion, un dérivatif, ça dépend de ce qu'on cherche. Il se trouve que depuis longtemps, c'est l'écriture. Bon, et je m'y fais très bien, quoi. Mais c'est vrai que cette vie rêvée est une vie étonnante. Quand vous parlez de Duras, Duras, elle a vécu ça. Car en fait, les bouquins de Duras, c'est quoi ? C'est une espèce de vie projetée, un espèce de monde… – Elle a dit schizophrène. – Elle a dit schizophrène, moi je n'aurais jamais osé. – Non, il faut l'être un petit peu. C'est lié à raison dans l'écriture. – Je n'oserais jamais dire que Marguerite était schizophrène, elle l'aurait mal pris. – Pas sûr, mais bon, dans l'écriture, vous, votre carrière, je l'ai dit, homme de plume, journaliste, homme de médias, il y a de la schizophrénie également dans tout ça. Mais au fond, au fond de Jérôme Camille, qu'est-ce que vous préférez ? – C'est-à-dire ? – L'homme de médias ? – Oui, non, non, non. – L'écrivain ? – Non, la vraie… – J'ai failli dire la vraie écriture, non, la vraie écriture. Parce que moi, ça ne m'empêche pas de vivre, oui. D'écrire, ça ne m'a jamais empêché de vivre. Simplement, je travaille beaucoup, je ne suis pas très rapide, je me relève la nuit pour changer une virgule, à quel point je suis en bon état. J'ai comme ça des moments où je me dis, ça ne va pas, alors je recommence tout, j'échire, il y a des moments de colère, mais pour essayer d'arriver à améliorer le texte. Donc, la vraie vie telle que je l'entends, c'est un livre comme ça, c'est un vrai livre. Le journalisme, c'est bien, par exemple là, je suis sûr qu'il y a des choses formidables, j'ai entreaperçu un bout de trucs qui me paraissent très bien, mais d'abord, il y a un côté, ça me rappelle l'école de journalisme, ce que tu as écrit aujourd'hui, demain ça servira à envelopper le poisson. – C'est ça, il y a un côté, d'un point de vue journalistique, un petit peu, c'est pour ça qu'on dit aussi, historien du quotidien, ce qui n'est pas le cas du romancier. Est-ce que le romancier doit faire découvrir, en tout cas, est-ce que c'est peut-être votre cas, de nouvelles utopies ? – Ah oui, j'aimerais bien. Moi, je crois beaucoup à l'utopie, ça me plaît beaucoup, je trouve que c'est un moteur dans l'existence d'utopie. Que moi, je fasse découvrir des utopies, je crois honnêtement… – Ah bon ? – À travers les lignes, Marc, donc le personnage, il y a un côté aussi, il nous fait découvrir, alors peut-être pas de nouvelles utopies, mais en tout cas, une certaine utopie. L'idée d'un ailleurs, d'un autre ailleurs qui est possible. – Ah oui, 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 alors ça, attendez… – Le quotidien qui explose. – Attendez, ça alors, je suis complètement d'accord. Alors si c'est ça, oui. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait partir. C'est Sandrard qui disait, quand on aime, il faut partir. Et moi, je suis… – Vous avez beaucoup travaillé d'ailleurs sur Sandrard. – Je fais trois bouquins sur Sandrard, je suis très content, parce que, je ne dis pas que j'ai fait le tour, mais ça m'a tellement plu. Et le fait de partir beaucoup, ça alimente beaucoup, ça, je ne sais pas comment vous dire, ça fait du bien en neurone, quoi. Même quand on n'a pas beaucoup, comme moi, ça fait quand même beaucoup de bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment une utopie formidable. Le voyage, c'est une utopie. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver dans le voyage. C'est une aventure formidable, mais des découvertes extraordinaires. Tout à l'heure, quand je suis sur le même plateau, on parlait du Népal, de tout ça, que j'ai trouvé extraordinaire, quoi. Enfin, j'ai marché au bas de ces sommets, je ne monte pas trop, parce que je ne suis pas un homme de… – En tout cas, Jérôme, on ne va pas encore en dire beaucoup plus, parce qu'il faut laisser aussi du mystère. – Bien sûr. – Même les Anges aiment la mer, aux éditions Cologne, de Jérôme Camille. Merci Jérôme d'avoir été mon invité. – Merci à vous. – Merci Célia d'avoir été présente. Et merci à vous de nous avoir suivis et de ne pas avoir perdu votre temps devant votre poste de télévision. Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501